Bonjour tout le monde, bon petit déjeuner, bon café. Il fait un peu chaud, mais c'est quand même un grand bonheur. Merci d'être là, merci aux rencontres philosophiques de Monaco d'avoir toujours des idées invraisemblables et passionnantes, comme celle de ce matin qui est de parler des cons. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance, et je suis particulièrement honorée d'animer ce débat que je crois possiblement enflammé, car ils n'arrêtent pas de me dire tous les deux depuis hier soir qu'ils ne sont pas d'accord. C'est un bonheur d'animer quelque chose où déjà on vous prévient qu'il risque d'y avoir du différent. Alors, j'ai la grande joie d'accueillir Maxime Robert, philosophe, très bon connaisseur de Spinoza. Mais là, il a fait paraître, c'était en 2019, il y a maintenant une réédition, c'est chez Flammarion, en poche, de ce livre de 2019, qui s'appelle Que faire des cons, avec un sous-titre qui nous rassure, pour ne pas en rester un soi-même. Et puis, pour en parler, voici Camille Riquier, philosophe, spécialiste de beaucoup de choses, notamment de Bergson, mais il a fait un très beau livre sur Sartre aussi, il connaît très bien la pensée française du XXe siècle, et puis la philosophie en général, et je crois qu'il a beaucoup de choses à dire sur la connerie, ce qui est une chance pour nous. C'est peut-être un témoignage ? Alors, ce que je vous propose, je vais dire juste deux, trois mots. Moi, j'ai des idées très limitées sur cette question, j'ai évidemment lu avec délectation Mme Bovary, et le pharmacien M. Aumé restera pour moi l'emblème peut-être définitif du con, y compris dans son savoir, c'est comme ça chez Flaubert, même quand on est très savant, et qu'il regarde très bêtement ce qu'est en train de vomir Emma à la fin, et il se dit, tiens, c'est noir, c'est étrange, alors qu'elle est en train de se suicider à l'arsenic. Donc il y a un étonnement singulier du con, mais il y a aussi chez les cons, me semble-t-il, un problème de fixité. Pour reprendre l'expression de Valérie, qui a écrit un très beau texte sur l'idée fixe, je crois que cette question risque d'apparaître, un manque de fluidité, de capacité à faire des liens. Néanmoins, mes interrogations principales, je tiens à vous le dire, vont être, est-ce que la connerie est une chose à elle-même fluide ? C'est-à-dire, on peut y entrer, on peut en sortir, personne n'étant tout à fait indemne, et je crois que cette question est assez passionnante, parce que pour le coup, elle nous concerne tous. Il y a aussi, évidemment, le problème de la méchanceté, non pas des cons, mais de ceux qui les nomment ainsi. D'ailleurs, au passage, on pourrait dire que ce titre, Maxime, si vous me permettez une mini-remarque, que faire des cons, des cons, c'est comme une population, qu'est-ce qu'on fait d'une population ? Ça me dérange un peu, le des cons, j'aurais préféré, je me dis, on va les envoyer en Sibérie, ou qu'est-ce qu'on fait ? Donc, personnellement, j'aurais choisi, mais c'est trop tard, un titre comme que faire avec les cons, ou comment faire avec les cons, mais j'ai peut-être tort, voilà. Donc, on peut tout simplement en parler. Vous connaissez tous le dîner de cons, qui est un film jubilatoire, où, finalement, celui qui méprise les cons est le plus con de tous. C'est une leçon qui n'est pas tout à fait décalée par rapport à celle de Maxime Robert dans ce livre. Donc, je crois que le plus simple est que Maxime nous présente un petit peu son analyse, les raisons aussi pour lesquelles il a écrit ce livre, et ensuite, je vais laisser le pugilat souhaiter, souhaiter, se mettre en place. Et je compte beaucoup sur Camille pour nous réveiller et faire en sorte que cette chaleur ne nous accable pas du tout, car nous serons légers et pleins de vivacité intellectuelle. Merci, merci Géraldine. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce matin, de participer une nouvelle fois aux Rencontres philosophiques de Monaco. Je vais commencer tout de suite sur la question du titre. En fait, comme n'importe qui y est sensible à la première audition de cette phrase, il y a deux choses qui sont frappantes. D'une part, il y a l'usage d'un terme d'argot qui, d'habitude, n'a pas sa place en philosophie. Sartre parle un peu des salauds à un moment, mais dans un contexte très précis. Mais d'une manière générale, on évite en philosophie d'utiliser des formulations argotiques. Pour la raison exacte qui a fait que j'ai choisi ce terme, c'est qu'en fait, ça apporte trop d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions quand on utilise l'argot. C'est même la raison pour laquelle on recourt à l'argot. L'argot étant une formulation taboue. Et donc, lorsque vous l'utilisez, vous franchissez un tabou. Et c'est ce franchissement, cette transgression, qui permet justement de porter une émotion jusqu'à une expression satisfaisante. Donc moi, ce que je voulais, c'était principalement tenir compte de cette émotion, dont nous parlons peu en philosophie, mais qui appartient à notre quotidien, dont nous faisons l'expérience en permanence, qui est en fait une émotion de rejet. Que vous la ressentiez comme une colère, comme une irritation, comme un désespoir, de toute façon, il y a du rejet. Le con, la conne, c'est celui que vous rejetez. Et vous le rejetez tellement violemment qu'en fait, il n'y a que l'argot qui puisse porter cette émotion. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il y a évidemment une arrogance. Et je voulais que ce titre laisse percevoir l'extraordinaire arrogance dont nous faisons preuve, les uns et les autres, lorsque nous jugeons quelque humain que ce soit, selon ces termes-là. Donc, que faire des cons ? Non seulement, ça ne marche pas si on dit que faire avec les cons, ou que ferions-nous de la connerie, ou comment affronter la connerie, quoi. Non. En fait, ce que je voulais mettre en place, c'était rendre visible, c'est une posture extraordinairement arrogante qui est la nôtre, qui nous revient, disons, presque en permanence, et qui consiste pour le sujet à se poser comme celui qui sait, celui qui est le meilleur, celui qui est le plus grand cœur, celui qui a la plus grande conscience politique, alors qu'autour de lui ou elle, en fait, il n'y a que des cons. Donc, que faire des cons ? C'est effectivement la posture que nous avons lorsque, confrontés à une situation douloureuse, en fait, pour se protéger de ce qui est en réalité une grande vulnérabilité, on se masque les choses et on régresse à un état où on se raconte à nous-mêmes notre toute puissance. Donc, que faire des cons ? Évidemment que c'est le délire d'une conscience qui se croit à même de faire des individus ce qu'elle veut. On va les envoyer sur la Lune, on va les envoyer sur Mars, on va les envoyer, en fait, loin de soi, puisque finalement, le con ou la conne, c'est la personne dont on est convaincu qu'elle ne devrait pas exister. Si on s'arrête juste quelques secondes sur cette idée-là, on voit immédiatement à quel point elle est dangereuse. À quel point elle est à l'origine de tous nos efforts pour nous détruire les uns les autres. Donc, toute la difficulté de ce livre, tout le défi, en fait, de penser la connerie, c'est ce que je dis en introduction, c'est que le problème n'est pas la connerie. La connerie, on est tous d'accord, il faut l'éradiquer. On travaille pour, on fait des rencontres philosophiques, on fait des livres, on fait des émissions de radio. Tous, nous sommes mobilisés pour éradiquer autant que faire possible la connerie. Mais les cons, les connes, c'est-à-dire des personnes réelles que nous rencontrons dans nos vies, il n'est pas question, évidemment, de les éradiquer. Que faire, disons, en fait, avec ces gens-là ? En réalité, le premier pas, c'est de considérer qu'il ne s'agit pas de gens, il ne s'agit pas de personnes. En ce moment, sur la place, il n'y a pas des cons qui passent. Parce que la connerie, ça n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout un attribut, enfin, une qualité qu'on pourrait attribuer de manière permanente à qui que ce soit. C'est tout à fait autre chose. Je continue ou je passe la parole à Camille qui, par exemple, a déjà des objections ? Pas encore. Tu peux mettre un peu de radicalité aussi dans ton propos si tu veux vraiment que Camille sorte du bois. Alors, OK. Moi, je m'en fiche, en fait, de lui. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Surtout qu'une fois qu'il aura pris la parole, je vais avoir le plus grand mal du monde à la reprendre. Donc, en fait, comme vous voyez, bien que nous ayons des comportements différents, bien que nous soyons des individus différents, il y a une grande bienveillance entre nous qui va rendre les interactions faciles. Qu'est-ce que la connerie ? En fait, c'est une interaction qui dysfonctionne. Il y a quelque chose dans l'échange qui se grippe et qui fait que quelque chose se passe d'une manière que vous n'acceptez pas. Comme vous comprenez, en fait, ce qui m'intéresse dans la connerie, ce n'est pas, justement, la conviction qu'il s'agit d'une qualité des personnes elles-mêmes. C'est un jugement. Il y a donc un jugement de connerie. Dans quelles conditions, à quel moment, est-ce que vous jugez quelqu'un comme un con ou une conne ? C'est ça qui m'intéresse. Et en fait, ce qu'essaye de montrer le livre, je vais vous le résumer très brièvement, mais surtout vous faire une introduction à une notion qui, après, ce livre est devenue cruciale dans mon travail, parce que j'ai publié deux livres après, sur la notion d'interaction. C'est justement ce jeu d'action-réaction. C'est-à-dire, comme vous savez, le con ou la conne, c'est celui qui fait ou qui dit quelque chose que vous jugez inacceptable. En fait, cette interaction va boucler d'une manière que je vais vous décrire à partir du jugement. En gros, en français, on a la chance d'avoir ce mot merveilleux. En fait, c'est très difficile à traduire dans d'autres langues. En anglais, on a choisi idiots, mais à vrai dire, David Bellos, professeur à Princeton, qui a traduit le texte en anglais, au début, voulait « fucking idiots ». Parce qu'il y a quelque chose d'une très grande intensité dans « con ». En portugais du Brésil, on a traduit au « que fazer con » « babacas ». Et « babacas », comme me disait une amie traductrice, c'est un mot qu'elle ne prononcerait pas devant sa mère. Donc, elle était choquée que dans un livre de philosophie, on puisse utiliser un mot qui est quand même vraiment très, très, très grossier. Pourquoi est-ce que nous, en français, on utilise « con » et « con » d'une manière, disons, plus désinvolte, alors qu'en fait, il y a une très grande intensité dedans ? Parce qu'il a l'avantage de réunir deux choses. La connerie, en fait, c'est un mélange de bêtises, c'est-à-dire qu'il y a là un cerveau qui ne fonctionne pas bien ou, disons, une personnalité qui n'a pas une grande intelligence et qui ne voit pas tous les paramètres de la situation ou, par exemple, la gravité de certains actes qui, lui, paraissent à elle bénins mais qui, en réalité, ont des enjeux beaucoup plus grands. La connerie, c'est ça. C'est quand même... Il y a une composante de bêtises, disons, cognitives, intellectuelles. Et puis, il y a une autre composante qui fait vraiment partie de la définition de la connerie en français, qui est de l'ordre de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi, en fait, d'une posture émotionnelle, affective, relationnelle qui est tournée vers l'agressivité, vers le je m'en foutisme, vers le déni de l'autre et donc qui serait plutôt de l'ordre du cœur. Donc, les cons, les connes sont des gens dont nous estimons qu'ils manquent d'intelligence et qu'ils manquent de cœur. Et ici, je vous demande d'être un petit peu attentif à la manière dont nous parlons. Lorsque vous jugez qu'un autre être humain est un con ou une conne, est-ce que dans votre manière de juger, il n'y a pas un certain renoncement à comprendre de manière intellectuelle les causes et les facteurs qui déterminent son comportement ? Est-ce que dans votre posture, il n'y a pas aussi un renoncement à essayer d'aimer et d'aider cette personne pour s'améliorer ? Autrement dit, au moment où vous émettez le jugement de connerie, vous êtes vous-même en train de perdre un petit peu de votre intelligence habituelle et un petit peu de votre lumière émotionnelle habituelle. Autrement dit, la connerie est circulaire au moment où vous jugez quelqu'un comme un con ou une conne, un autre, une autre est en train de naître en vous. Donc, ce n'est pas que la connerie est contagieuse, c'est que la connerie est circulaire au moment où vous en identifiez un, c'est vous qui êtes en train d'en devenir un. Donc, c'est extrêmement désagréable et j'en ai fait l'expérience pour répondre à une question qui m'a été posée. J'en ai fait l'expérience dans une situation particulière puisque j'étais en colocation avec quelqu'un et qu'en fait, les choses se sont plutôt bien passées au départ mais sont assez rapidement parties dans le décor et il y avait quelque chose de fascinant puisque c'était une personne tout à fait respectable, brillante, un artiste contemporain mondialement célèbre et moi, de mon côté, j'étais moi-même donc toujours assez bienveillant à l'égard de moi-même et donc, je n'avais pas de raison de me penser comme un con et je n'avais pas de raison de le penser lui comme un con et assez rapidement, en fait, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des effets d'interaction entre nous qui faisaient, comme vous le savez, de l'un le con de l'autre. Donc, on dit toujours on est toujours le con de quelqu'un mais c'est une phrase un peu, c'est une phrase un peu, je dirais, paresseuse sans vouloir insulter Camille mais c'est une phrase paresseuse pourquoi ? Parce qu'en fait, elle suggère que de toute façon ce n'est pas grave, on est toujours le con de quelqu'un donc, non mais tu t'es levé, tu t'es levé, tu es quand même arrivé jusqu'ici. Tu étais juste fatigué. Je le chauffe un peu pour qu'il arrive en forme. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que, on va se tutoyer, ton colocataire, je l'ai pensé, a dû vraiment aimer le livre. Ah ça vraiment, il a ouvert les 10 premières pages et il s'est dit ah donc le colocataire, c'est moi le con qui constitue le premier paradigme. En fait, j'aurais voulu lui dédier le livre et avec ma compagne, on a décidé que ça allait trop loin, que ce n'était pas la peine de nommer puisqu'en fait, ce qu'explique le livre, c'est évidemment que le premier con, la première con, la première con, c'est soi-même que donc vous n'avez pas à aller chercher autour de vous. En fait, vous ne trouverez autour de vous que des miroirs de vos propres limites. Est-ce que j'ai le temps de lire un extrait ? Un extrait ? Ou alors on fait, on laisse parler un peu Camille et tu y reviens après ? Comme ça, voilà, je propose qu'on fasse comme ça. Camille Riquier, c'est à toi. Merci, merci. Je t'ai hébergé une ou deux fois mais quelques jours. Je ne suis pas le colocataire de Maxime. Ça a été une cohabitation heureuse. Très heureuse. Très heureuse. Presque amoureuse. Mais alors, pour vous tout dire, j'aime Maxime, je ne dirai pas de mal de Maxime. Tous ses livres sont admirables mais seulement blanche, quelques réserves sur ce livre-ci. Encore qu'il échappe à tous les pièges dont je pourrais parler. donc il n'y a pas de pugilat. Mais c'est un mot que je n'emploie en fait jamais même si c'est un mot qui est couramment utilisé. Con, je n'aime pas ce mot du tout. Alors, il est quand même lourd de signification. Je sais exactement le sens qu'on lui donne aujourd'hui mais néanmoins, tout de même, avant le 18e, 19e siècle, le con, c'est quand même la plus belle chose du monde. C'est quand même le joyau de l'univers. C'est l'origine du monde. C'est le con de l'univers. Je peux te permettre c'est un organe très intelligent. C'est un organe très intelligent. Mais non, mais oui, mais tu me coupes les effets. Bon, non, mais j'ai pas besoin d'aide. J'assume d'être con. Non, mais, le con, le con tout de même, même dans la poésie, c'était d'abord l'organe génital de la femme. Je ne comprends pas comment cette chose qui est la plus belle du monde ait pu devenir la pire des insultes. Alors après, il y a con comme une bite. On peut aller très loin. Mais, néanmoins, je m'abstiendrai de ça parce que ça ne signifie pas grand-chose si ce n'est, comme tu l'as dit, quelque chose qu'on refuse systématiquement de l'autre. On ne veut plus entendre parler de l'autre. C'est-à-dire qu'en un sens, il n'est plus capable d'un dialogue avec moi. Donc, même pour cette raison-là, j'ai du mal à user de ce mot. J'aimerais même en tant que professeur, en tant qu'enseignant, que personne ne soit sourd au logos, ne soit sourd à la parole. Donc, je ne me résignerai jamais à dire laisse tomber, c'est un con. Même hier, je me suis levé, j'ai eu l'audace de prendre la parole et d'être le con de service hier. Mais il le faut. Il le faut, je l'assume. C'est la phrase d'Odiard qui ne me plaît pas non plus. Pourtant, elle est belle. C'est la seule définition que j'ai eue du con. Un con, ça ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Enfin, excusez-moi, mais si il n'y avait pas eu des cons, alors la prise de la Bastille n'aurait pas été faite. Les choses les plus audacieuses n'auraient pas été faites. D'ailleurs, je précise que la prise de la Bastille, c'était une femme un matin qui a dit on prend la Bastille. Une femme. Quelle audace. Ben oui, mais je vous le dis. Je trouve ça absolument admirable. Qui y était ? J'y étais. J'ai lu Michelet. Et l'autre chose, c'est que je pense qu'il faut distinguer parce que chaque insulte définit un rapport à l'autre et un rapport au savoir à l'autre. Donc pour moi, la bêtise, l'idiotie, c'est Deleuze qui nous l'a appris, ne sont pas la même chose. Quand j'ai travaillé sur Sartre, la sottise est encore une chose différente. J'ai écrit sur Peggy, je l'ai intitulé Peggy et les mémoires d'un imbécile. L'imbécilité, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire qu'à partir de 1905, Alfred Binet, qui est en un sens le précurseur du quotient intellectuel, va assimiler en fait toutes ces insultes pour les mettre sur une échelle du savoir selon le degré d'intelligence qui est le nôtre. il va quantifier tout ça. Ça ne me plaît pas parce que c'est un rapport à l'autre et un rapport au savoir. Je vous prends un exemple, celui de Deleuze, celui de Sartre. Il nous le dit, l'idiotie, il en fait un concept noble. Il y a des idiots philosophiques, c'est celui qui ne sait pas ce que tout le monde sait ou croit savoir. Le bête, en revanche, c'est l'inverse. C'est celui qui croit savoir ce qu'il ne sait pas. Le bête a quelque chose d'ignard, il est prétentieux, c'est le pédant, c'est le sophiste, il sait tout, il ne sait rien. L'idiot, c'est celui qui finit l'ignorance et qui ne sait pas ce qu'il croit savoir. Il y a l'idiot d'Ostovetskien, l'idiot cartésien, l'idiotat de Nicolas De Cuse. Quelle belle figure ! Prenons maintenant la sottise. Il ne s'agit pas de réinventer les mots, mais malgré tout, il y a des nuances. La sottise, chez Sartre, c'est magnifique. C'est une idiotie qui devient en un sens dangereuse. L'idiot et le sot, ce n'est pas pareil. Le sot, c'est celui qui ne sait pas ce que tout le monde croit savoir ou sait, mais qui croit que l'autre sait. Et c'est ça qui le met dans une condition d'aliénation. C'est-à-dire que le sot se fait esclave parce qu'il pense qu'il y a, en dehors de lui, un sujet supposé savoir et que lui, en un sens, n'est pas dans la possibilité d'accéder à ce savoir. j'ai beaucoup d'élèves qui se croient sot. Je me suis cru sot dans le sens où j'avais l'impression à un certain moment que je ne pouvais pas accéder à ce savoir qui était celui d'un autre, celui du maître, qui était, comme le dit Lacan, le sujet supposé savoir. C'est ce rapport au savoir ou ce rapport aux autres auquel on doit se libérer. C'est-à-dire que le rôle de l'enseignant, précisément, c'est de pouvoir s'affranchir de ses limites, de ses relations. Et là, je suis d'accord avec toi, mais elles sont à chaque fois nuancées. Le con, c'est précisément celui dont on ne veut plus entendre parler. Je n'y renoncerai jamais. J'irai... Donc... Et je m'arrête là. Mais... Il y a, l'an dernier, comme aujourd'hui, un certain nombre de paroles de femmes hautes, convaincantes, très fortes, qui acceptent le dialogue avec moi. Pour autant, je n'y renoncerai pas et je serai le con à ce moment-là qui viendrait toujours en parler, qui oserait, comme la dernière fois, se ridiculiser comme je l'ai fait hier soir, mais peut-être dans l'espoir à un moment de renouer le dialogue et de mieux le comprendre. Donc, j'accepterai, dans un sens, toujours d'être dans la position du con. Je serai l'imbécile, comme elle a été Piggy. Je serai l'idiot, je serai le sot. Il me semble aussi que c'est une bonne posture pour pouvoir à chaque fois se changer et changer éventuellement le rapport à l'autre. J'accepte ma finitude, tout simplement. Eh bien, ça, ce n'était vraiment pas du tout une formule con. Donc, bravo, merci, c'était même très subtil. Moi, j'ai une question, peut-être vous permettra-t-elle, Maxime, d'aller lire l'extrait que vous souhaitiez nous faire découvrir. Mais d'après vous deux, comment se fait-il que Descartes ait dit que le sens commun était la chose du monde la mieux partagée, alors que nous avons, si j'ose dire, un sens commun, qui est de savoir qu'il y a pas mal de cons dont parfois nous faisons nous-mêmes partie. C'est une phrase fausse ? Maxime Robert ? Alors, pas du tout. En fait, c'est très étonnant de voir combien notre société s'est convaincu que les évaluations permettaient d'établir entre les individus des échelles hiérarchiques qui justifiaient les différences. Au XVIIe siècle, l'idée qu'il y a des différences d'intelligence semble à un très grand nombre de philosophes totalement absurde. L'unanimité est incroyable entre Descartes qui donc écrit au début du discours de la méthode que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Il enchaîne ensuite en disant bon, par contre, l'usage de la raison c'est un petit peu autre chose. C'est-à-dire que le bon sens est égal chez tous. Ça signifie que nous avons une capacité à penser qui est égale chez tous. Et comme vous savez dans la métaphysique cartésienne, ceux qui pensent étant totalement séparés du corps, la conclusion va plaire à Camille, les femmes aussi pensent. et de la même manière avec les mêmes instruments que les hommes puisqu'il ne peut pas y avoir de différence entre des choses pensantes qui soient liées à leur corps. Vous me permettez, Maxime, de vous poser une question là-dessus, vous qui aimez Spinoza. Vous n'allez pas pouvoir tenir le même raisonnement sur Spinoza. Le vulgaire qui ne pourra pas progresser est couramment, chapitre après chapitre évoqué, en particulier dans le traité théologico-politique de Spinoza. S'il y en a bien un qui pense qu'il y a du vulgaire qui ne s'élèvera pas à la raison, c'est Spinoza. Oui, tout à fait. Mais Spinoza est un sale type. J'ai toujours dit et je le dirai publiquement. Je veux dire, je n'ai jamais été Spinozy. Je suis spécialiste de Spinoza. J'ai consacré beaucoup d'années à Spinoza. Mais ça n'empêche pas que je ne suis pas l'avocat de Spinoza. Il est mort il y a 350 ans. On peut utiliser ces textes pour certains usages, mais tout n'est pas parole d'évangile dans Spinoza. D'ailleurs, dans aucun... Il a peut-être raison. Pour reprendre mon fil sur le fait que les femmes ne devraient pas entrer en politique parce qu'elles sont naturellement inférieures aux hommes, je ne suis pas sûr. Non, j'ai parlé du vulgaire. C'est la dernière phrase du traité politique de Spinoza. Je ne suis pas sûr. Donc, je pense que Spinoza parfois se trompe massivement. Il se trouve que ça tombait mal puisque Descartes lui avait déjà donné les instruments pour comprendre qu'en réalité, encore une fois, le bon sens, l'intelligence, ça ne peut pas s'évaluer. Il n'y a pas de critère d'évaluation. Pour l'intelligence, elle est répartie à égalité chez tous et c'était encore le cas chez Hobbes et c'est encore le cas chez Leibniz. Ils sont très nombreux, en fait, c'est tout le XVIIe siècle, et d'accord pour dire que la raison, en fait, n'est pas inégalement partagée entre les individus. Donc, c'est vrai que nous, quand on juge nos semblables comme étant inférieurs à nous-mêmes en termes d'intelligence, c'est donc qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est noué dans notre manière de nous rapporter les uns aux autres. Voilà, il y a quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré le mot connerie à tous les autres disponibles. Je vous ai dit tout à l'heure une première raison, c'est le fait que la transgression argotique permet de mettre en valeur l'implication émotionnelle de celui ou celle qui parle, c'est-à-dire que quand vous dites de quelqu'un que c'est un con ou une conne, vous n'êtes pas calme, vous n'êtes pas neutre. C'est embêtant parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en position de juger puisqu'un juge est neutre. Donc, si vous n'êtes pas en position de juger, c'est que peut-être il y a quelque chose qui est en train de basculer et qui devrait faire encore une fois miroir, qui vous incite plutôt à faire retour. Encore une fois, une émotion qui est en fait une souffrance. Donc, vous êtes en train de souffrir, c'est ça qui est important. Donc, quand vous êtes en train de juger, vous cherchez en réalité des solutions pour une souffrance liée à une situation que vous souhaitez changer. Là, on commence à entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on commence à se désintéresser des individus qui me semblent en fait relativement secondaires dans ce problème et on s'intéresse aux interactions et justement aux leviers dont vous disposez pour changer cette situation. Donc, la question n'est plus comment changer les cons. En fait, c'est dès le premier chapitre, la question n'est plus du tout que faire des cons. la question, la question, c'est comment transformer les situations dans lesquelles nous sommes prises et à partir desquelles nous nous définissons. Là où la connerie était, votre valeur doit survenir. C'est une parodie de la phrase de Freud, « vor es war solich werden » là où ça était, je dois devenir. C'est-à-dire que toutes les fois où vous rencontrez un con ou une conne, en fait, c'est une chance. Pourquoi c'est une chance ? Parce que c'est un défi. C'est un défi de quoi ? C'est un défi de vous agrandir. D'agrandir votre capacité à comprendre la situation. Qu'est-ce qui le ou la fait agir ? Qu'est-ce qui vous permettrait de changer cette situation ? Donc, c'est comme un problème mathématique, n'est-ce pas ? Et donc, on vous propose un problème, il faut le résoudre. C'est un défi pour votre intelligence. Et puis, c'est un défi pour votre cœur parce que vous êtes dans une souffrance, vous êtes donc dans une émotion et donc toute la difficulté, ça va être de surmonter cette émotion, pas seulement en travaillant sur soi, en contrôlant son émotion, etc., mais plutôt en l'exprimant de telle manière qu'elle produise ses effets de changement sur la situation. La situation, pas la personne. La personne, en fait, la définition du con, c'est qu'il s'obstine, c'est qu'il est de mauvaise volonté, c'est que vos efforts de paix, ils les interprètent comme des agressions. Donc, en fait, c'est un livre assez désespéré au départ, c'est-à-dire que c'est un livre qui considère qu'on ne changera pas les gens, en revanche, on peut changer les situations et peut-être même que si les situations changent, en réalité, les gens changeront aussi, contraints et forcés. Voilà un peu la proposition. Camille Riquier. On est d'accord sur beaucoup de choses et sur le fait qu'il s'agisse d'une interaction, mais il ne s'agit pas simplement de changer les situations et peut-être les gens. Non. Il y a tout de même l'espoir de changer les gens qui, dans ton livre, pourraient en un sens être entendus aussi comme des obstacles à éviter. Parce que l'exemple que tu prenais du colocataire, la réponse que tu as trouvée, que tu as imaginée, qui est très bonne, c'est la fuite. C'est d'avoir changé d'appartement. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que la première réponse a été d'écrire un livre. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est une réponse de sophistication d'ailleurs aberrante. Je ne vous conseille pas de faire ça parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'est ça la réponse. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, dans cet espoir de dialogue. Parce qu'effectivement, l'autre chose qui me gêne, et Maxime a très bien dit, c'est de juger. Lorsqu'on dit que c'est un con, on se met en posture, si je puis dire, éloigné, de surplomb, définitive, on juge. On s'extrait de la relation. Comme Peggy le dit, j'ai une horreur de juger. J'ai une horreur de juger. Et Peggy disait, j'ai une telle horreur de juger que je préfère condamner quelqu'un que de le juger. Même moi aussi. Ça veut dire que je préfère l'émotion, je préfère la colère. Après, on discute. Mais je veux garder cette émotion-là qui m'est essentielle. Je ne veux pas cette position de surplomb glaciale qui pose un jugement comme une étiquette définitive. Je préfère balbutier, m'inquiéter, être ému, passer pour un con. Bref, passer par toutes ces émotions-là. C'est pour ça que je ne suis pas spinoziste. Moi, c'est rire et pleurer d'abord et comprendre ensuite. Voilà. Non. Il y a une chose qui me semble intéressante dans cette affaire-là. Bon, décidément, on s'aime trop pour s'affronter. Donc, en fait, on est d'accord. Du coup, à force de l'aimer, j'ai oublié mon idée. Si, justement, je voulais quand même qu'on ne soit pas trop dans le bisounours. C'est-à-dire que là, on plaide pour la compréhension, l'intelligence, etc. Mais quand même, il y a un moment où nous n'avons pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie de faire l'effort d'aller, de suivre tout le chemin que nous sommes en train de vous décrire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une question de rythme qui fait que, oui, en fait, dans le cours de la vie, dans la réalité du quotidien, il y a des interactions qui sont rapides. Ces interactions, elles demandent des réactions rapides. Et c'est justement dans cette rapidité que, oui, on se juge, on se juge. On se juge rapidement. On se juge de manière peut-être incontrôlée. Mais après tout, on n'est pas tenu à chaque rencontre de chercher à nouveau à faire retour sur soi, à s'interroger sur ses émotions et à analyser les situations quand, en fait, on a sa fille à aller chercher. Sur ça, je voudrais insister d'un point de vue moral. En fait, le jugement moral a une fonction. Il la remplit très bien, mais il la remplit parfois trop souvent. c'est de briser les interactions. Le jugement moral n'est destiné à rien d'autre qu'à établir une frontière au-delà de laquelle je n'irai pas, je ne joue plus et effectivement, il ou elle, c'est-à-dire mon partenaire d'interaction, doit sortir de ma vie. Si l'on ne posait pas cette limite, tout deviendrait possible. C'est-à-dire, on devrait comprendre tout et n'importe quoi, les pires horreurs, les pires salauds, les hommes et les femmes politiques dangereux, les comportements les plus aberrants, qui sont justement la signature de la connerie. Donc, il y a un moment quand même où il va falloir aussi mettre le hola. Mais ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que ce hola, en fait, il doit être mis de manière très rare dans des situations où vous êtes sûr que vous pouvez rompre l'interaction sans nuire, sans créer, en fait, des effets encore plus dangereux, encore plus négatifs que ceux que vous essayez d'éviter. Donc, il est évitant que sous emprise ou battue, enfin, victime de violence, il n'est pas question de pardonner à ceux qui vous font du mal, il est question de fuir. Donc là aussi, je voudrais quand même l'espace de quelques secondes faire un éloge de la fuite qui vous rappelle que quand on est face à un con ou une conne, si on peut fuir, il le faut, c'est ça qu'il faut faire. Donc il n'est pas question d'être sans cesse dans ce travail de soi pour s'ouvrir le cœur. En revanche, la question devient cruciale, la question que faire des cons devient cruciale quand vous ne pouvez pas vous en fuir, quand c'est votre collègue que vous allez voir en permanence, quand c'est votre patron ou votre patronne qui vous refuse vos RTT, quand c'est, voilà, là, quand vous ne pouvez pas vous en fuir, il va y avoir d'autres stratégies à mettre en place. Et donc c'est celle, je dirais, en quête desquelles je me suis mis et j'ai découvert que par exemple la narration, le fait de plus, en fait, essayer de déterminer le bon ou le mauvais mais de simplement encourager son adversaire à se raconter, c'est une manière de reconstruire patiemment ce qui en réalité s'est perdu dans le jugement de conneries et c'est la confiance qu'on a dans la capacité d'un autre être humain à dire quelque chose de vrai, à dire quelque chose de recevable. Donc si vous pensez que quelqu'un est un con ou une conne et que vous en avez le temps, je vous recommande de faire cet exercice qui consiste à lui donner la parole le plus possible. En fait, avec cette idée en tête que vous attendez le moment où il ou elle dira quelque chose de vrai, dira quelque chose de juste. Parce que c'est à partir de ce moment-là que se reconstruira en fait le lien par le langage renaît une interaction qui fait lien et là, vous saisirez l'opportunité de reconstruire ensemble des conditions de véridicité, c'est-à-dire la possibilité de faire de la vérité ensemble. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire comprendre que quand on juge les autres, en fait, quelque chose s'est perdu de notre co-humanité et qu'il n'est pas... Alors, soit c'est pas grave, c'est-à-dire on vous a embouti la voiture, vous êtes pressé, c'est pas grave, la voiture est emboutie puis vous enchaînez, vous n'avez pas besoin de faire des cours de conduite au con qui a grillé le feu. Laissez tomber. OK. Mais dans l'autre cas, encore une fois, la relation est plus approfondie, qu'elle est plus permanente, que c'est un membre de votre famille qui pourrit l'atmosphère dans toute la... je sais pas, dans toute la famille, là, ça vaut la peine justement d'entrer dans ce travail qui utilise la narration comme une manière de restaurer une vérité partagée. Encore une fois, ça va prendre du temps parce qu'en fait, un récit, c'est souvent long, donc c'est souvent ennuyeux et les cons se perdent un peu dans leur récit, comme vous savez. Mais avoir cette générosité-là envers les autres, c'est aussi le moyen progressivement d'apprendre à la voir envers soi-même. Voilà. Est-ce que tu désires encore répondre, Camille, sur quelques points ou tu veux que je donne d'ores et déjà la parole à la salle ? Mais bien sûr... Oui, non, c'était pas le monde des bisounours non plus qu'on a voulu instaurer. L'avoue de vous. Non, oui, t'as été déçu par le pugilable. Non, non, je voudrais un peu de cruauté. Alors ? S'il vous plaît, parce qu'il y a quand même une connerie qui mérite qu'on rigole. Il y a quand même Molière, il y a quand même Flaubert. Mais évidemment... Alors là, la bonne âme qui ne peut juger personne, Non, c'est pas la bonne âme, on est tous d'accord avec ça. Un peu de piment, s'il vous plaît. Non, alors voilà. On est limité quand même dans la vie. C'est un par un. Donc effectivement, il faut parfois les éviter, les fuir, sachant que lorsqu'on juge et qu'on les traite de cons, c'est toujours avec le sentiment de nous-mêmes de ne pas être vus. Il y a quand même une sorte de chosification de l'homme. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un con, c'est une chose, on l'instrumentalise et on fait en sorte de l'éviter comme une grosse pierre sur notre route. Donc, je ne veux pas de cruauté pour autant. en revanche, la révéler aux autres. J'ai moi aussi mes stratégies. J'ai aussi mes stratégies. Je vous en donne une ? Ah oui ? Pour montrer la cruauté de l'autre ? Non, la connerie ! La cruauté. Tu cherchais la cruauté, la méchanceté. C'est aussi bien. C'est Madame de Sévigné qui me l'a prise. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné. Voilà, voilà une grande dame. Elle disait « Ma patience admirable mettra toujours le tort de votre côté. Je serai suffisamment patient pour que l'autre sorte du bois et montre sa bêtise et sa cruauté. » Est-ce que je peux te répondre ? Je ne devrais pas. Si, ça t'énerve. Madame de Sévigné est extrêmement convenue si vous voulez mon avis et je pense que la cruauté lucide exige de le dire aussi. Madame de Sévigné est un peu la concierge de la cour. Souvent, souvent, pardon, pardon, j'ose le dire et je l'ai lu de près. Saint-Simon est cruel et délicieux. Cruel et délicieux. Les mêmes. Non, enfin bref, tout ça pour dire qu'on ne va quand même pas se priver d'une part fondamentale de l'esthétique contemporaine. Je voulais juste un petit peu dire que nous avons mis beaucoup de « Ne jugeons pas trop vite » etc. Alors qu'il y a quand même ce titre. Et je voulais un tout petit peu faire honneur aux plus cruels de nos grands auteurs. Voilà, c'est tout. D'abord, Saint-Simon est extrêmement délicieux et d'autant plus la première préface c'est « Comment être cruel tout en restant un charitable ? » Il arrive à concilier deux, je ne sais comment. Mais encore une fois, j'ai dit « Je préfère condamner plutôt que juger. » Je découpe des têtes moi aussi s'il le faut mais je ne jugerai pas. Moi, je voulais rebondir sur la question de l'humour parce que, évidemment, c'était l'un des malentendus du livre. En fait, c'est presque de la publicité mensongère. Ce livre, il se présente comme un livre rigolo. Les gens l'achètent en se disant « Haha, je vais bien me marrer. » Et en fait, c'est de la philosophie quand même derrière. Donc, j'ai essayé de prendre un ton léger et plaisant en plus en mobilisant ma propre expérience. Donc, j'appelle un peu votre empathie. Mais l'idée n'était pas du tout de vous procurer le soulagement que Géraldine appelle de ses voeux et qui est justement ce soulagement de l'humour qui est quand même l'une des armes fondamentales de réponse à l'agression qu'est la connerie. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier son existence ni de nier les ressources merveilleuses de l'humour surtout quand en fait il nous met en scène pas seulement la connerie des autres en disant « Haha, on va pouvoir se moquer d'eux. Qu'est-ce qu'ils sont cons ? » Mais plutôt, je dirais, quelque chose de ridicule dans l'existence humaine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ridicule sur la manière dont on s'affronte les uns aux autres, dont on se crêpe le chignon, on s'arrache les poils de barbe justement parce que crêper le chignon c'est une... Oui, oui, voilà. Et donc, il y a cette manière en fait de mettre à distance ses propres émotions pour en rire en fait. Effectivement, en rire c'est fondamental si on fait attention à ce que ce rire lui-même ne crée pas des rétroactions qui vont contribuer à envenimer les choses parce qu'il y a quand même un rire. Comme vous savez, il y a une ironie piquante il y a beaucoup de méchanceté en fait qui peut s'exprimer dans le rire et je ne vous interdis pas du tout d'être méchant soyez aussi méchant que vous le souhaitez par contre je vous avertis que comme toutes les interactions bouclent si vous êtes méchant en public et que vous blessez des gens il y a de bonnes chances pour que cette méchanceté elle finisse sa boucle en vous revenant. Il y a des effets boomerang en fait dans les interactions humaines qui s'observent presque en permanence. Donc, vous savez alors pour le coup je ne suis pas un grand fan de Spinoza mais Spinoza a piqué à son maître de latin l'idée qu'il a piqué à Sénèque qu'il a piqué à d'autres l'idée que la punition des méchants c'est leur propre méchanceté c'est-à-dire ils se préparent eux-mêmes le mal qui leur arrivera alors vous me direz oui mais il y a quand même des salauds qui vivent bien et tout Sénèque répond à cette objection une chose aussi belle aussi rare aussi noble que le bonheur les dieux ne l'accordent pas comme ça à n'importe qui donc soyez sereins là-dessus ceux que vous détestez pour des bonnes raisons seront punis sans que vous ayez nécessairement à y mettre la main vous pendant ce temps soignez-vous par le rire toutes les fois où c'est possible et tout ira bien et surtout transformer les situations c'est mon cheval de bataille ah ça y est il est réveillé moi il me faut une heure pour me je suis un diesel mais c'est c'est avec toi Géraldine que je ne suis pas d'accord mais j'espère bien mais bien sûr mais oui donc tout ce que je viens de dire tu t'en fous mais si je suis d'accord je suis d'accord inversé on est d'accord mais de façon inversée mais toi tu attendais un pugilien tu attendais éventuellement qu'on justifie si éventuellement les patients tristes à pouvoir se libérer justifier quand même qu'il y a des cons sur lesquels on peut déverser quand même des bons mots non je me refuse à ça aller voir Tarantino qui le bille c'est beaucoup mieux quand même comme catharsis donc je me refuse tout de même voilà d'autant plus que chacun trouvera son con je n'ai pas à le justifier dans sa manière de déverser sa cruauté en lui et là je suis donc fâché merci beaucoup je suis navrée d'interrompre cette discussion par les contraintes de temps nous y obligent mais je crois que vous avez abordé beaucoup de choses assez profondes et assez subtiles merci beaucoup bonne journée à monsieur bonne journée non je suis désolée c'est fini